Générique Chaque année, au rachon 19 août, c'est Nathaniel Olympio, le président du parti... ... des Togolais, pardon, qui le dit. Si la gouvernance ne change pas, il a dit sur un média, le 19 août, tout le monde se rappelle. C'est cette date fatidique que le Togo a connue en 2017 qui a marqué le début d'une nouvelle manifestation dont les réminiscences continuent même jusqu'à aujourd'hui. Mathieu Nkota, chaque année, son 19 août, Nathaniel Olympio l'a dit. Est-ce que vous le comprenez déjà ? En fait, je le comprends dans sa logique, mais en tant que quelqu'un, en tant qu'un actuel de la société civile, qui est censé peut-être voir le Togo évoluer, voir les choses, les courbes normales de la vie, que chaque Togo évoluer, évacuer à ses préoccupations et à toute liberté. Je pense que chaque année au rachon 19 août, pour moi, aurait été autrement si, de combien d'accords, tout s'était passé comme tracé. Puisqu'après une crise, quand même, il y a des choses mauvaises dans une crise. Mais quand on est conscient d'une crise, on sort gagnant, puisque la crise, quand même, expose tout le monde. Chacun connaît ses faiblesses et ses forces. Au finish, à la table de discussion, on finit quand même par tirer quelque chose de positif pour le pays. Pour moi, l'OMPIO fait partie de la coalition de 14 pays, de 14 partis politiques, malheureusement qui n'ont pas participé aux élections. Et pour moi, on aurait pu mieux célébrer cette date si, de combien d'accords, toutes les forces politiques s'étaient convergées vers ces élections et qu'au sortir, on puisse vraiment faire face à autres problèmes de développement, etc., du Togo, qui puissent quand même ramener chaque Togolais à une conscience ou à telle date à mener, quand même, pour une fois dans notre pays, les forces vives à trouver une solution et à grandir. Mais ce qu'il dit, et qui est peut-être, il faut le comprendre là-dessus, c'est que si la gouvernance ne change pas, si fondamentalement ce que demandent les Togolais ne change pas, ce qui est né le 19 août, eh bien ça reste présent et ça peut renaître à tout moment. Oui, ce que je dis, je suis dans une logique où quand nous querellons, on est dit, on se querelle, à un moment donné, on se rend compte que notre querelle, voilà, c'est le nœud du problème. Et que si on prend conscience, c'est qu'à chaque date où nous allons nous rappeler de la date de la querelle, ça nous rassure que vraiment à travers cette querelle, nous sommes arrivés à telle, telle, telle chose. Puisque pour moi, la querelle est arrivée, on a eu des voisins qui ont couru, qui nous ont assistés, qui nous ont donné une route à suivre. Alors au cours de la route, il y a eu des démissions. Comment est-ce qu'on peut se rappeler de cette date de façon joyeuse? Mais je le comprends, tout va reprendre, tout va reprendre. Mais les Togolais sont appelés à vivre. Et c'est qu'il faut que chaque année, cette date leur rappel, des trés souvenirs, puisqu'il y a eu des morts d'homme. Peut-être qu'il a fallu que certains vivent dans leur famille pour qu'ils sentent vraiment le mal que ça fait. Pour moi, on aurait pu grandir. Et si on allait tous, on convergait vers cette ligne que la CEDEA qui nous a assisté. Nous, voilà, on mettra en place. Et qu'une fois encore, que les Togolais grandissent. D'accord. Comme on se rappelle, c'est de ces 19 août. C'est encore... Thierry, est-ce que Nathaniel Olympio est dans une certaine nostalgie ou bien un regret que le 19 août n'ait pas abouti? Non, ce n'est pas une question de nostalgie ou de regret. Il a vu juste. Et ce qu'il a exprimé, je crois que c'est une réalité. Si jamais le régime de Lomé ne libérait pas les derniers détenus politiques, si jamais le régime de Lomé n'opérait pas les réformes constitutionnelles et institutionnelles, si jamais le régime de Lomé ne s'occupe pas du problème de l'emploi, si jamais le régime de Lomé ne permet pas aux Togolais de vivre comme cela se devrait, je crois que la somme de toutes ces choses-là nous conduira, une fois encore, à un 19 août. Et je me dis que Ford Yon-Sing-Bé et son nouveau gouvernement ont déjà compris ou ont tiré les leçons du 19 août, raison de plus que la semaine dernière, ils ont commencé par poser un premier acte fort, qui est la libération de quelques détenus politiques. Parce qu'il faut vider le contentieux pour ne pas créer la brèche pour un autre 19 août. Sans quoi nous l'aurons ? Parce que si nous avons eu le 19 août, c'est parce qu'à un moment donné, nos dirigeants avaient des oreilles sourdes au gémissement et au grincement des Togolais. Donc il faudrait que ça change, si ça ne change pas, nous irons de difficulté en difficulté, nous irons de problème en problème. Maintenant, le peuple s'est exprimé et je crois qu'ils ont eu le temps de l'entendre, ils ont eu le temps de l'écouter. Il faudrait aussi qu'on nous limite les scandales financiers, parce que sous Ford Yon-Sing-Bé, il y en a eu de trop. Si vous prenez la composition de l'actuel gouvernement, on a vu que les uns et les autres qui étaient impliqués dans ces scandales financiers-là ont été écartés. Donc, à un moment donné, il faut dire que le pouvoir de l'homme est en train de prendre la mesure de la chose. Le faire autrement nous conduira directement à un autre 19 août. David, comment vous le comprenez ? Ce 19 août-là, c'est vrai que la naissance même de la coalition est partie de là. Et il semble dire, pour dire, la coalition ne va pas mourir, elle reste accrochée à ça ? – Déjà, il faut calculer, il faut faire le bilan de ce que ce 19 août 2017 a posé comme résultat, surtout dans ce soulèvement que le peuple tourné avait connu il y a deux ans de cela. Et puis après, ça dépend du contexte dans lequel M. Olympion veut mettre ce 19 août. On espère que ça ne va pas se répéter, ça ne va pas se reproduire avec le bilan négatif qu'on avait connu, les morts, l'exil, les blessés, etc. Et que fondamentalement, ça donnera d'autres résultats plus intéressants. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on le veuille ou non, la majorité du peuple togolais, de monde à faire opérer les réformes. Le rapport de Mme Awanana l'avait notifié. Et donc, il faudrait passer par ce processus pour calmer les gens. C'est l'une des grandes missions du nouveau gouvernement et de la nouvelle Assemblée. Et je pense que le message semble être écouté. Maintenant, il faut voir comment ces réformes vont être opérées pour que chacune des entités politiques se retrouve dans ce dossier-là. Les premiers gestes posés par le gouvernement sont quand même à saluer. Je pense que ça participe à calmer les esprits, à dire aux Togolais que peut-être l'attente à laquelle le cri que lance le peuple togolais est écouté, les choses ne peuvent peut-être pas se préciser rapidement. Ça viendra étape par étape. Mais je pense quand même que l'opposition et la C14 ont le devoir de véritablement extérioriser le mal qui est contenu dans chacun des Togolais, surtout les militants de la C14. Il faudrait qu'ils capitalisent et qu'ils fassent le bilan de tout ce qui a été fait pendant les deux dernières années et voir un peu les résultats qui sont sortis. Si les résultats sont en faveur de la C14, qu'ils le notifient. S'ils sont en défaveur à la C14, qu'ils le notifient également. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que les élections ont eu lieu le 20 décembre. Il y a une nouvelle Assemblée nationale. Il y a un nouveau gouvernement. Maintenant, ces institutions vont s'atteler à matérialiser l'attente qui est celle des Togolais relative à l'opérationnalisation de la réforme et tout le reste. Thierry parlait tout à l'heure de la lutte contre la corruption, etc. Oui, mais je pense quand même que le mal a été déjà fait. Ça a été très profond. Il y a eu des dossiers dans lesquels des ministres ont été mêlés, mais ça n'a pas véritablement donné les résultats auxquels s'attendaient peut-être les populations. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui est nommé. Et ce gouvernement a promis d'aller vite avec la nouvelle Assemblée. Nous estimons que ce 19 août, ou chaque année avec son 19 août, ne se retrouvera pas dans le bilan négatif avec les décès, l'exil, les blessés, etc. Mais plutôt que chaque 19 août de l'année, comme le dit M. Olympio, restera dans le processus de refonte de toute la crise togolaise pour véritablement sortir des solutions. Mathieu Mkota, il appartient maintenant peut-être au gouvernement de tirer les leçons et de dire si je veux éviter la réédition de cette date, c'est vrai qu'en 19 août, c'est peut-être pas forcément le 19, mais la réédition d'un soulèvement, il faut que je réponde aux aspirations du peuple. Je pense que Thierry l'a souligné. Elle est très, très majeure que le nouveau gouvernement a commencé. D'abord, avant la mise en place de ce gouvernement. Et vous allez voir que, selon mon analyse, vous allez voir que le pouvoir en place a essayé quand même d'aller sur chaque question soulevée dans la fédérotique de la CEDEAO. Ils sont allés au recensement, aux élections. Après les élections, quelques détenus politiques ont été libérés. Et je pense que, sur les questions, un pays a beaucoup de problèmes. Mais il faut commencer quelque part. Je pense que ce qui a commencé, c'est déjà des efforts à saluer. C'est très salutaire. Et que le gouvernement en place, avant l'allure avec laquelle ils ont pris leur fonction, et sur des questions épineuses, ils commencent pas à réagir. Je pense que c'est déjà des signes forts. Et comme le dit David, et je le disais au début, pour moi, que chaque 19 août, que ça puisse réunir les acteurs politiques autour, que ça puisse être une date historique. Bon, finalement, je ne pense pas que le gouvernement va accepter, parce que peut-être si le gouvernement avait la possibilité, il aurait sorti cette date du calendrier. Non, ce n'est pas... Ce n'est pas un bon souvenir pour lui. Non, ce n'est pas... Ce que je dis, ce n'est pas une date aggravée comme une fête nationale. Non, je sais, mais... C'est une date quand même qui doit... Oui, le souvenir, c'est que, comme je le disais, c'est une crise née, à travers une crise... Puisque même le chef de l'État qui est actuellement au pouvoir... C'est vrai, moi, je vais peut-être vous enquiquiner là-dessus si on voit déjà des gens qui refusent de remettre des prix à Tipe-Hadam. Ce n'est pas un 19 août qu'on va vouloir garder dans l'esprit d'eux. Non, moi, je parle de la grandeur de l'esprit. Je parle de la grandeur de l'esprit. Ça, c'est un aspect politique que moi, je ne peux pas expliquer. C'est si quelqu'un refuse de remettre le trophée à quelqu'un qui a ses raisons personnelles. De quelle ? Je ne sais pas. Puisque je n'étais pas là, je n'étais pas devant la personne. C'est pour dire que le 19 août est intimement lié à Tipeee. Et s'il y a un souvenir à garder, ce n'est pas le gouvernement qui en gardera un souvenir. Non, je n'ai pas dit que le gouvernement va en garder. Je dis les acteurs politiques. Quand même, la crise est née. À travers la crise, ils sont parvenus à s'asseoir. Et ils ont fait un bond, que ce soit sur l'action sociale, politique, etc. C'est ce que je veux dire. Alors, pour moi, si cette date doit revenir, encore pour que les gens meurent, nous, on refuse. D'accord. Samuel, je crois qu'il faut faire la part de choses. On peut avoir un autre 19 août sans que cela ne soit forcément lié à Tipeee, à Tchadam. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que la coalition des 14 partis politiques de l'opposition ne fait plus mal en tant que telle. Mais nous voyons depuis quelques jours un certain achevêque émérite de l'OMÉ. – Jean-Marie Poudreau-Foyon ? – Philippe, non, Philippe Poudreau-Foyon. – Vous voyez un peu quelque chose comme dans la comparaison avec la Sinko ? – Oui, oui, oui. C'est ce à quoi on tend vers, malheureusement ou bien heureusement, je ne sais pas. C'est parce qu'aujourd'hui, avec le 19 août, il y a un éveil. Ça dit que les Togolais ne donnent plus. Ils veulent que ça change, que ça vienne, le changement du côté de la C14 ou d'une autre personne. Ce qu'une majorité des Togolais souhaite, c'est d'arriver à un changement dans la gestion du pouvoir. Donc, si ce n'est pas la coalition, un autre qui dame pourra prendre la parole. L'essentiel, c'est que son appel se retrouve dans l'attente ou les aspirations du peuple togolais et le peuple suivra. Vous avez vu l'autre fois, quand la coalition a appelé les Togolais à manifester, ça n'avait pas pris en tant que tel. Moi, j'estime que c'est parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Et le gouvernement a compris pour que la coalition ne trouve plus de matière sur laquelle se fonder et appeler les Togolais à manifester, c'est d'arriver à satisfaire au point par point, cette fois-ci, peut-être ne pas avoir une âme, voilà, mais arriver à satisfaire les différents points. Voilà, parce que si on ne le fait pas, je ne sais pas ce que le 2020, l'élection présidentielle de 2020, nous réserve. Donc, l'environnement a compris puisque déjà, nous avons un classeur, un premier ministre qui nous dit que leur champion est sûr de l'emporter. C'est un militant, 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 c'est un militant. Alors, peu, une majorité des Togolais ne l'entend pas de cette oreille-là. Jusque-là, le champion en question n'a même pas encore dit qu'il est candidat. Mais on connaît comment ça se passe, c'est un militant. C'est un militant, c'est un militant, c'est un militant convaincu, on ne va pas discuter de ça. Ça voudrait dire que, dans leur rang, il n'y a pas un autre champion. David, peut-être ce que Nathanaï Olympio a omis de dire, puisqu'il parle du 19 août, il y aura chaque année, mais il ne fait pas le bilan du 19 août pour la coalition, comment elle a géré le 19 août ? C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un travail de bilan à faire. Les Togolais veulent savoir ce qui a été fait sur les deux dernières années. Il y a eu une situation qui s'est installée du jour au lendemain à l'appel de M. Chipia Tchadam, le 19 août. Après, beaucoup de Togolais se sont retrouvés dans cette lutte, ils se sont investis. Il y a eu malheureusement des décès, il y a eu des blessés, etc. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans le quotidien des Togolais ? Les seuls acquis qu'on peut recenser, c'est peut-être du côté du gouvernement, avec l'organisation des élections, la mise en place, la nomination d'un nouveau gouvernement, la libération de certains détenus, etc. Le reste viendra selon ce que le gouvernement a prévu comme calendrier d'exécution de la feuille de route, la CDAO. Du côté de la coalition, qu'est-ce qu'il y a comme acquis aujourd'hui ? C'est cette interrogation que se pose beaucoup de Togolais. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a des appels aux marches, les gens ne répondent plus parce qu'il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus de raison véritable. Les gens se sont sacrifiés, c'est partout dans le monde. Lorsqu'on appelle, vous avez vu un peu ce qui se passe en France avec les Gilets jaunes, il y a eu des morts, il y a eu des blessés à vie. Et donc chacun s'investit, mais les Togolais se disent, ou leurs militants se disent, nous nous sommes investis. Qu'est-ce que nous avions eu à l'heure actuelle ? Qu'est-ce qu'il y a eu le boycott à l'élection législative ? Ça a fait très mal à beaucoup de militants, à beaucoup de personnes réunies au sein de cette coalition. Ça a été une faute très lourde. Et au final, il n'y a rien. Donc la C-14 doit être sincère envers elle-même et reconnaître qu'elle n'a pas pu porter les aspirations de cette lutte qui a débuté le 19 août. Et M. Tipi Atchadam également doit comprendre qu'en étant l'instigateur de ce soulèvement, il doit revenir dire à ses militants, il doit revenir dire aux militants de la C-14 ce qu'il en a été depuis là jusqu'à aujourd'hui. S'il a fallu qu'ils sortent pour appeler les Togolais, déhors, éco-finale, on ressent une vingtaine de morts, des blessés, etc. Éco-finale, rien ne bouge. Eh bien, je pense que la coalition a des comptes à rendre à leurs militants parce qu'ils représentent, cette coalition représente un peu plus de 30% de l'électorat togolais. C'est beaucoup dans la population. Au sein de la population, c'est beaucoup. Et cette population ne doit pas rester sans demander véritablement ce qu'il en a été de ce 19 août 2017. Pour répondre à la question, l'intervention de David, je pense qu'exactement celle-là a suscité le problème. Si le gouvernement, bien sûr, le parti au pouvoir veut faire un bilan actuellement, il y a une route qui a été tracée, il peut faire le bilan quand même pour situer les Togolais. Que la C-14 quand même fasse le bilan pour voir où en sont-ils avant de reparler encore d'un nouveau 19 août. Si il faut avoir des 19 août pour d'autres intérêts, là, c'est mettre la vie des Togolais en danger. Et en ce moment, c'est les Togolais qui vont se soulever contre eux. Parce que quoi ? Non, si je mets mon énergie par rapport à une question que tu évoques, je mets tout au finish, tu ne me situes pas pour voir l'énergie que j'ai mise, tu en es où ? Alors, ou bien s'il faut avoir des 19 août pour s'enrichir, ou bien avoir d'autres visées, là, c'est ne pas penser directement aux Togolais. Je pense que penser aux Togolais serait quand même de revenir vers eux, leur faire un bilan de ce que vous avez fait, et quels sont les chemins, les chantiers qui restent à entamer avant de relancer un nouveau 19 août. Thierry, ce qui est quand même assez curieux, disons-nous comme ça, c'est d'avoir réussi à avoir un soulèvement à ce niveau et de n'avoir rien eu finalement. Oui, finalement la coalition a passé à perte et à profit le 19 août. Il faut dire que l'instigateur de ce 19 août là aussi... Son absence a joué ? Non seulement son absence a joué, il n'avait pas de plan B. Il croyait que... Peut-être son plan B, c'est de dire, grand frère... Non, 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 ce n'était pas son plan B. Il croyait que, vu l'ampleur du mouvement, ça allait faire quitter le pouvoir à Fong Yansingbe. Et puis, il faut reconnaître que ça avait secoué le pouvoir de l'homé à l'époque. Donc, c'est par après qu'ils ont dû sauter quelques replacés militaires et tout et tout. Ils ont fait des ajustements et puis le pouvoir a repris le contrôle de la situation. Donc, Tiki Achadam n'a pas prévu un plan B par rapport au 19 août. Sinon, si c'est qu'il avait un plan B, je crois que ça allait peut-être réussir comme il l'espérait. Maintenant, c'est ça aussi la complicité du fonctionnement de la C14. Vous savez que c'est de différents courants. Il y a des extrémistes, il y a d'autres qui sont modérés, tout ça là. C'est parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas su harmoniser les stratégies de lutte. Ça a fait que ça n'a pas abouti. Parce que quand ils étaient en discussion et que c'est le facilitateur à l'époque, Nana Akufuado, il était seul facilitateur dans la crise au début, il venait. C'est en ce moment-là que les acteurs se réunissaient. À un moment donné, un des leaders de la C14 avait souhaité qu'avant que le facilitateur n'arrive, il faudrait qu'entre eux-mêmes, ils se parlent, ils s'entendent. Mais les autres n'ont pas accepté cette proposition-là. Tout ça, ça a fait capoter la chose. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai, on a une assemblée qu'on pourrait qualifier de monocolore. – Ce n'est pas l'ami de Louis Michel. – Ça, c'est son affaire. Louis Michel, vous savez, c'est l'ami du pouvoir de l'OMÉ. Et aujourd'hui, son fils, il est en difficulté là-bas en Belgique. Peut-être qu'il a besoin encore de sous, de l'argent pour lui permettre de mener campagne, aller aux élections, tout ça. Donc, il doit dire quelque chose, il doit plaire le régime de l'OMÉ pour qu'on puisse lui trouver encore des sous. Vous savez que c'est sa société aussi, CTS, qui nous aide avec ses histoires de recensements et tout et tout. Donc, c'est un ami de longue date du régime de l'OMÉ. Donc, il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il est en train de dire. Donc, ce que je disais, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons une assemblée monocolore, mais ça n'approche pas le Fon Yansingbe et son gouvernement d'avancer. Donc, la C14 doit réfléchir une autre stratégie, peut-être participer au local en vue, puisque jusqu'à aujourd'hui, c'est des estimations, on ne sait pas quand, ça va avoir lieu. Et si ça doit avoir lieu, il doit avoir aussi un petit recensement pour permettre... Pas si sûr, hein. Non, parce qu'il y a des Togolais cette année, en tout ça... Les trois jours de recensement coûtaient 900 millions. Oui, n'empêche, mais... Ça n'est pas de bête, mais... Samiel, supposons que c'est en cette année, en janvier, que moi j'ai 18 ans. Vous n'allez pas garder votre mal en patience, vous n'allez pas garder votre mal en patience. On ne va pas me priver de... D'accord, moi, je pense quand même que l'opposition a commis beaucoup de bourde. Je l'ai dit, lorsqu'ils ont appelé à boycotter le recensement, c'est quand même assez extraordinaire que ça se fasse comme ça. Se faire recenser, c'est un devoir civique. Un devoir civique. Et donc, c'est pour sa propre, c'est pour soi-même. OK ? Et Thierry disait tout à l'heure que l'Assemblée, elle est monocolore. Je pense que... Non, il faut peut-être dire les choses telles qu'elles sont. Il y a quand même une présence de l'opposition au sein de cette Assemblée. Une irée majoritaire. Une irée majoritaire. Il y a une présence de l'opposition qui s'aligne automatiquement. Vous avez vu les élections, vous avez vu les premières décisions de cette Assemblée-là. Ils sont là à 80 présents. Et pour le vote, ils sont... Peut-être c'est une exception, une abstention. Pour le discours de politique générale. Non, et ça, l'élection du bureau n'est pas l'apport à la menthe. C'est ça, on n'a pas obligé de se poser pour se poser aussi. Ça fait partie de l'intérêt que... D'accord, d'accord. Bon, alors on va terminer. Je voudrais en deux secondes, parce que demain, c'est le 5 février. Ça vous rappelle quelque chose ? Ah oui. Deux secondes, David. Si le jour-là, quelqu'un a pleuré, le premier ministre avait pleuré. C'était émouvant. Thierry ? Oui. 5 février, c'est, je crois, la disparition du général Nassimbe. Il y a des mois, je crois que demain, il y aura des messes en son temps. Justement, il y a beaucoup de messes demain. Plusieurs associations. Oui, le gouvernement est amplié. Il y a des mois à mériter ces messes. Ah oui, non, il faut reconnaître que l'homme-même aimait la chose de son vivant. On va marquer là, on va s'arrêter là. Merci, David Jagwavi, Thierry Afanukoué, Mathieu Nkota. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi à demain. – Allez. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501